30 références secrètes des jeux Pokémon que vous n'avez jamais vus. Pokémon est une niche à référence des jeux vidéo, faisant référence à l'anime ou même à d'autres licences, qui ne sont même pas en rapport forcément avec Nintendo, et inversement. C'est donc parti pour une nouvelle vidéo, mais juste avant, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir, ça me permet de me soutenir, active la cloche pour ne pas manquer les futures vidéos. Cette semaine, enfin du moins à partir de lundi, sortira probablement ma plus grosse vidéo. Je dis bien probablement, car c'est quasiment fini, mais je ne sais pas encore le temps que ça va prendre, parce qu'il y a des petits problèmes à régler au niveau des bugs, mais promis, ça sortira pour bientôt. En tout cas, je ferai une annonce, ne vous inquiétez pas. On va donc commencer dans la première génération de Pokémon rouge, bleu et jaune, dans un centre Pokémon en particulier. Juste avant de vous rendre mon Selenite, vous aurez la possibilité d'apercevoir un rondoudou, et si vous interagissez avec lui, celui-ci chantera une magnifique chanson, qui fait référence au rondoudou de l'anime Pokémon, qui lorsqu'il commencera à chanter, bah tout le monde finira par s'endormir, avec en prime au réveil, un magnifique dessin sur le visage. Exclusivement sur la version complémentaire de Pokémon Jaune et puis de Pokémon Let's Go, j'avais carrément oublié ce jeu, vous aurez la possibilité d'affronter Jesse et James de la Team Rocket, et qui posséderont exactement les mêmes Pokémon que dans l'anime, enfin du moins au tout début. Un Abo, un Smogo ainsi qu'un Miaouus. Toujours sur les mêmes jeux, dans la forêt de Jade, vous aurez une probabilité de 1% de croiser un roue coupe ce niveau 9 dans les herbes, faisant référence au Pokémon capturé par Sacha dans l'anime. Parlons un peu de Pokémon Stadium 2, et si vous rentrez dans votre chambre, vous aurez la possibilité d'apercevoir sur votre télé d'autres jeux issus de la N64, comme Mario 64, Zelda Ocarina, et même d'autres issus d'anciennes consoles, comme la Super Nintendo avec Super Mario World. Dans Pokémon Rouge Feu, dans la maison de la copieuse, vous aurez le droit à une référence à Mario juste à l'étage. Interagissez avec la Super Nintendo, et on nous parlera d'un plombier. Et comment ne pas penser à la licence phare de Nintendo ? Dans la version américaine, uniquement de Pokémon Diamant Perle et Platine, en affrontant ce dresseur dans la Tour Bonville, celui-ci aura un nom particulier, s'appelant Kirby, et faisant référence à la petite boule rose. Possédant seulement un Mello, un Pokémon qui se rapproche tout de même un peu du personnage. Dans Pokémon Soleil et Lune, une distribution spéciale à l'époque était disponible. Vous aviez la possibilité de recevoir un Amphinobi gratuitement par cadeau mystère, qui était en fait un cadeau pour faire la promotion de son arrivée dans Super Smash Bros. Toujours sur la 7ème génération, si vous avez bien remarqué, dans ce magasin de vêtements, et juste à droite, nous avons le droit à une petite salopette faisant référence une nouvelle fois à Mario. L'événement du Pichu 3 Epis est une référence secrète au film 12 de Pokémon Arceus, le joyau de vie. Le film étant sorti le 18 juillet 2009, il n'aura fallu que deux mois pour que ce Pokémon fasse son apparition, et uniquement dans Earth Gold et Soul Silver, sorti le 12 septembre 2009 au Japon. Ce Pokémon est si spécial qu'il était impossible de le transférer dans les jeux suivants, ce qui le rend totalement unique. Et en parlant de ces jeux, Sandra dans Or Argent ne possède pas de Léviator, contrairement au remake sur la déesse, car dans l'animé, elle possède ce Pokémon, ce qui en fait une référence de plus. On va se rendre sur les versions de Pokémon Diamant et Perle, cette référence est uniquement disponible sur la version japonaise, si vous affrontez cette dresseuse, elle aura le nom de Hitomi, et elle possédera un Metalos comme Pokémon, créant un parallèle avec le film 7 de Deoxys. Même prénom, même Pokémon, seulement avec une apparence différente. De retour sur Pokémon Jaune, ne saviez-vous que le thème de la Route 24 est en fait une référence au jeu de Mario & Wario ? Sorti en 1993, on reconnaît très bien la chanson lorsqu'on l'entend dans le jeu. Dans Mario Galaxy, vous aurez une référence à Pokémon à la fin du niveau de l'île flottante. Vous devrez dévisser les écrous de la surface de cette petite planète, qui est sans aucun doute une Pokéball géante. Dans la cinquième génération, et uniquement dans Pokémon Noir et Blanc 2, le soir à Ogoes, vous aurez la possibilité d'assister à un petit spectacle de Limonde, qui seront assez proches de vous, qui est une référence à l'anime Pokémon de Noir et Blanc, au Limonde de Rachid. Le nom de Clementi Bilaohen, en anglais, ça donne Petalburg City. Bon, avec mon accent anglais, faut faire avec. Et bien dans Paper Mario, sur Gamecube, il est possible de retrouver un village portant exactement le même nom. Impossible que ce soit une coïncidence. Dans les remakes de Diamant et Perle, il y a des petites choses qui ont été rajoutées dans le jeu. Ouais, bon, en outre et en souffle, on aurait pu avoir beaucoup plus, mais au moins, on a la possibilité d'affronter Aurore et Luca, ce qui n'était pas possible avant. Et vous allez voir que pour Aurore, vous allez avoir la possibilité de l'affronter avec exactement la même équipe que dans l'anime Pokémon, sauf qu'ils seront tous à leur ultime stade d'évolution. Dans Pokémon XY, si vous parlez à ce personnage, qui sera juste devant le tableau représentant la région de Johto, il vous parlera du village des dragons, qui est une référence à l'animé de Pokémon noir et blanc. Toujours sur la 6G, le design de l'infirmière est celui qui se rapproche le plus à l'infirmière Joëlle. Et si on le compare en plus à l'animé de Pokémon XY, la différence est inexistante. 19ème secret, ce sera cette fois-ci sur la route victoire de Kalos. Juste avant d'affronter la ligue, si vous interagissez avec ce dresseur, il vous dira, uniquement dans les versions américaines, My Body is Ready. Un clin d'œil à l'ancien directeur du Nintendo of America, qui avait fait un énorme buzz à l'époque en 2004, lors de l'E3, lorsque la Wii Fit avait été dévoilée pour la première fois. Et dans les versions espagnoles de XY, juste avant de vous rendre sur la route 21, si vous parlez à ce dresseur, il vous dira que son Pokémon s'appellera Ash Ketchum, faisant donc référence directe à Sacha. Sur le jeu mobile de Animal Crossing, je crois que plus personne y joue, vous aurez la possibilité d'obtenir des objets, des costumes à l'effigie d'Evoli. Au tout début du jeu de Pokémon Let's Go et Evoli, un secret a été caché, tout en haut du meuble du laboratoire du Professeur Shen. Ce livre est exactement le même que dans le film 4 de CDB. Bon, logique, le gamin en question, bah c'était le Professeur Shen en bien plus jeune. Donc c'était sympa d'avoir mis ce petit détail. Sur la 4G, dans l'île de fer, vous avez été obligé de coopérer avec Armand, pour traverser la grotte de l'île, et de se battre contre la Team Galaxy. Et bien ce personnage a fortement été inspiré, voire totalement copié du seigneur Aaron, dans le film Lucario, et d'ailleurs, bah ce personnage possède un Lucario, avec le même style vestimentaire et la même tête. Dans Pokémon Or Argent, le sbire de la Team Rocket, a fortement été inspiré de Cassidy. Dans l'animé, au niveau de l'apparence, on la reconnaît tout de suite, mais possédant la teinture en rose de Jessie. Il était possible dans Earth Gold et Soul Silver, en vous rendant au Bourg Palette, dans cette petite zone, de capturer un Monsieur Mime, faisant référence au Monsieur Mime de la mère de Sacha, dans l'animé. Dans un épisode de Benten, alors je ne pourrais pas vous dire le nom des personnages, parce que je n'ai pas regardé le dessin animé, mais on a deux personnages qui vont pêcher deux poissons, qui sont sans surprise, une référence à Magikarp et Léviator. Comment en douter ? Dans le genre Monite, la prononciation est irrécupérable, dans un niveau, il est possible d'apercevoir des ballons Pikachu, ainsi que des Pokéballs dans le décor. Et là, je vais vous parler d'une référence qui est pour moi l'une, si ce n'est la meilleure, pour Pokémon, on va se rendre dans GTA San Andreas. Putain, mais le jeu de mon enfance, ça me rappelle trop de souvenirs. Je vais éviter de vous parler trop de nostalgie, et je vais vous montrer où se trouve cette petite référence. Déjà rendez-vous à cet emplacement, où j'ai mis le marqueur sur la carte, la conduite, on va éviter d'en parler, et une fois arrivé à destination, vous aurez un magasin avec une petite affiche, il vous montrera une image de Sacha et Pikachu, avec en prime, Mickey juste au-dessus. On peut dire en tout cas, que le mec qui a découvert ça, c'était vraiment le La Salle de l'époque. Il n'y avait plus rien à faire sur le jeu. Dans Pokémon Jaune, un dresseur vous offrira un salamège gratuitement, le considérant comme trop faible, et qui est une référence à l'épisode 11 de l'animé, où ce Pokémon a d'ailleurs failli mourir. Et dire qu'en étant petit, j'avais pleuré pour ça. Et comme dernière référence évidemment, comment ne pas parler des consoles de salon, qui sont absolument présentes, dans tous les jeux Pokémon de la série principale. La Wii dans Diamants et Perles, la Wii U dans XY, bref, que la personne qui n'a jamais vu cette ref, se dénonce tout de suite en commentaire. Et bien écoutez, sinon on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère en tout cas que vous l'aurez appréciée. Si vous souhaitez une partie 2 concernant les références secrètes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis bah moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres contenus sur Pokémon, c'était Lectro, et ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501